Tout d'abord, nous prenons la direction du Palais de Kossiam, où a été reçu en audience le nouveau directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Xavier Crespin a échangé avec Blaise Compaoré sur les activités de l'organisation à la tête de laquelle il a été nommé il y a quelques mois. Il était également question des mesures prises dans la sous-région pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Les propos du directeur général de l'OAS sont recueillis par Jacques Lamisa Tarpaga. C'était l'occasion pour nous de venir faire cette visite de courtoisie au président et en même temps recueillir ses conseils et ses avis pour la bonne marche de notre institution. Comme vous le savez, le président du Burkina, avec toute l'expérience qu'il a dans le domaine de l'intégration africaine et de toutes les actions qui sont menées dans notre sous-région, c'était tout à fait logique. En plus, l'organisation est basée ici à Bogot-du-Lasso, qu'on vienne auprès du président pour recueillir ses avis et comment nous pourrons conduire à bien la mission qui nous a été confiée. Nous avons également profité pour remercier les chefs de l'État pour toutes les actions que le Burkina Faso est en train d'entreprendre pour soutenir les actions de l'organisation ouest africaine de la santé. Féliciter également les chefs de l'État et le gouvernement pour toutes les actions qui ont été prises dans le domaine du contrôle et de la lutte contre cette terrible maladie que vous connaissez, la maladie d'Ebola actuellement. Et donc, on a remercié les chefs de l'État pour les actions qui ont été prises au niveau des postes frontaliers, au niveau de l'aéroport, toutes les mesures sanitaires, les mesures d'hygiène, d'assainissement, les mesures également liées aux plaidoyers qu'il ne cesse de faire au niveau national, mais également au niveau international et au niveau de la sous-région pour plus de mobilisation de ressources en vue d'aider les pays affectés. Je suis ressorti très réconforté par les conseils que j'ai reçus, les avis du chef de l'État que nous allons prendre en compte pour la mise en œuvre efficace de nos activités pour le bien-être des communautés de notre sous-région.